Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Jean-Luc Charon, président de la Fédération française aéronautique. Bonjour Jean-Luc Charon. Bonjour. À quelques jours de l'élection présidentielle, vous êtes très en colère. Vous avez écrit au Premier ministre pour dire stop. Oui, très en colère parce qu'on est dans une situation très particulière. On le reconnaît avec ce conflit en Ukraine qui conduit à une augmentation du coût des matières premières et notamment du coût du carburant. Un arrêté est sorti pour aider l'ensemble de la population française en accordant une diminution de 10 centimes. Et dans cet arrêté, cette aide de l'État est pour tout le monde, sauf pour l'aviation. Donc je me pose la question du pourquoi de cette discrimination. Car c'est une discrimination. Nous avons déjà subi, je ne vais pas dire que nous sommes d'accord, mais nous le comprenons, les 20 centimes de la Convention citoyenne. Mais là, au moment où il est nécessaire d'aider l'ensemble des concitoyens pour faire face aux conséquences de la crise que nous traversons, l'aviation en est exclue. Or, ceci est extrêmement dommageable parce que nous sommes précisément en train de faire des efforts. Nous avons tout un secteur aéronautique qui est en train d'essayer de construire des avions plus sobres. Or, si ces avions plus sobres n'ont pas de clients parce que les aéroclubs disparaissent, il faut quand même rappeler que les aéroclubs en France, c'est 2400 avions. C'est le premier groupement de pilotes après les États-Unis au monde. C'est la moitié des pilotes européens qui est ici en France. Donc ce secteur-là est un secteur extrêmement important pour dynamiser notre secteur de l'aviation. Il n'y a pas que la grosse aviation. Nous avons des constructeurs qui essaient de faire des avions plus sobres. Si ces avions plus sobres n'ont pas de clients pour les acheter, il y aura disparition de ces entreprises, disparition de nos capacités d'innovation, disparition des emplois. Or, avec une discrimination qui est faite en ce qui concerne l'aide au carburant, nous mettons gravement en danger l'ensemble des aéroclubs français. Vous voulez expliquer comment cette discrimination ? Écoutez, je ne suis pas dans les arcanes du pouvoir, mais il est clair qu'à proximité de l'échéance présidentielle, il s'agit peut-être de donner un gage, peut-être, aux écologistes. Et ce qui est un très mauvais calcul, parce que, en ce qui concerne la Fédération, nous avons fait un effort considérable en faisant l'acquisition d'une flotte d'avions électriques. Nous en avions six pour démarrer. Nous avons consacré 20% de notre budget à l'acquisition de cette flotte. Quelle est l'entreprise du secteur aéronautique qui a consacré 20% de son budget à la transition énergétique ? Nous l'avons fait. Nous montrons que nous faisons des efforts. Nous montrons que nous traçons la voie, que nous dessinons un chemin. Et là, au moment où il y a un effort particulier à faire, nous sommes les seuls à ne pas être aidés. D'autant qu'il y avait déjà eu une augmentation de 20 centimes. D'autant qu'il y avait déjà eu une augmentation de 20 centimes, d'augmentation de 20 centimes que, à la limite, nous pouvons comprendre. Là aussi, nous sommes intervenus pour que ces 20 centimes puissent être mis dans un fonds qui servirait à aider à la transition énergétique. Ça a été refusé. On sent qu'il y a quand même une certaine stigmatisation de l'aviation et, à mon avis, sur une base purement idéologique. Nous avons besoin, nous avons besoin de verdir tous les moyens de transport. Or, il n'y a pas de raison de faire une exclusion particulière de l'aviation. En ce qui concerne l'aviation légère, nous avons fait, nous faisons et nous ferons encore des efforts pour que cette transition soit faite. Encore faudrait-il ne pas nous mettre des poignères dans le dos. Sur un an, ça veut dire une augmentation de près de 60 pour cent. Alors, effectivement, vous avez raison de rappeler ce chiffre. Sur l'année, on est à plus de 60 pour cent d'augmentation, absolument. Et ça veut dire, à terme, peut-être, des emplois qui pourraient disparaître, des emplois menacés. Bien sûr, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Au travers des aéroclubs, nous avons des clients qui achètent des avions et nous avons des sociétés françaises qui construisent des avions, qui essaient de construire des avions plus sombres. Quand je dis essaie, ça y est, c'est en marche. S'ils n'ont pas de clients, les emplois de ces entreprises-là disparaîtront. Merci, Jean-Luc Charon, pour le Journal de l'Aviation. Merci beaucoup.